alors aujourd'hui je vous propose de faire un visage pour commencer on va faire une sorte d'oeuf il démarre mal mon oeuf voilà un petit peu plus épais que ce que j'ai fait ensuite quand vous avez ça quand vous avez ça vous pouvez le diviser en deux bien au milieu et faire la même chose dans l'autre sens donc perpendiculaire donc quand vous avez ça vous allez faire un trait au milieu c'est pas la peine de prendre une règle c'est vous faites comme ça à peu près donc entre la ligne du milieu et le menton ensuite quand vous avez ça vous en refaites un autre ici entre celui là et celui là vous en refaites normalement donc vous avez ce résultat là c'est le nez en fait là c'est la place du nez et là c'est la place de la lèvre donc les yeux il faut savoir que sur cette ligne on peut en mettre 5 c'est un repère pour bien placer les yeux voilà on commence normalement on peut en placer 5 comme ça donc on calcule en en faisant tout doucement puisque sinon après on peut plus plus gommer donc voilà donc là ça va donner à peu près ça voilà on a fait ça vous avez vos yeux vous pouvez effacer les autres donc ça donne à peu près ça vous pouvez faire les sourcils donc vous pouvez faire les sourcils comme vous avez envie un des sourcils vous n'oubliez pas que ça donne l'expression donc si vous voulez faire quelqu'un en colère on va faire les sourcils comme ça comme ça si on va faire quelqu'un détonné on va faire comme ça si on va faire quelqu'un qui est de perplexe on va faire comme ça plus triste si vous voulez faire quelqu'un de triste on va faire comme ça voilà je crois qu'on a fait à peu près à peu près voilà vous pouvez aussi il peut être très très en colère et quand vous faites quelqu'un qui sourit il faut pas oublier que les yeux seront un petit peu plus petit puisque quand vous souriez les joues remontent légèrement enfin souriez devant votre miroir et vous verrez un petit peu le visage changer voilà donc vous avez les yeux vous pouvez faire les sourcils moi je vais faire quelqu'un de neutre qui regarde maintenant on va s'occuper des détails de l'oeil vous pouvez passer les pupilles tout ça alors pourquoi je fais je fais pas en fait c'est pour la lumière voyez si vous faites la pupille de cette manière comme un espèce de croissant lune on va dire vous faites un rond autour et après vous voyez si par exemple je le mets en couleur ça donne le volume à l'oeil voilà bref donc là vous avez le nez le nez vous pouvez le faire comme vous avez envie ça peut être un gros nez ça peut être un petit nez ça peut être moi je l'ai fait comme ça en général voilà avec les narines qui reviennent là vous pouvez vous faire un petit rond là pour vous aider hein toc là c'est donc les narines voilà vous pouvez effacer le trait de construction qui passe en plein milieu là c'est pas très beau ensuite vous allez avoir la bouche vous faites un trait en juste un peu au dessus et hop vous avez la bouche vous pouvez lui donner donc la forme que vous voulez vous pouvez faire un sourire bon ça c'est un peu un peu biais voilà un sourire en général je fais comme ça voilà ça suffit à moins que ce soit une femme et que vous vouliez faire colorer un petit peu voilà vous pouvez lui donner un peu de volume avec la lumière donc vous lui donnez la lumière que vous voulez le volume donc donc vous avez votre bouche là c'est pas la partie en général la plus facile d'après ce que j'ai vu sur les cours de dessin tout ça voilà ensuite de là on avait fait votre bouche vous avez placé votre bouche vous pouvez faire le départ des oreilles et en règle générale les oreilles elles arrivent à peu près ouais très bien elles arrivent à peu près au niveau du nez vous pouvez regarder si vous avez des doutes vous regardez dans le miroir vous pouvez voir un petit peu les niveaux vous pouvez regarder où arrivent vos oreilles où arrive votre bouche etc et vous verrez que par exemple les yeux on a tendance à croire que un visage sur un visage on a l'impression ce que je vois souvent chez les enfants c'est ils placent les yeux ici parce que c'est vrai on a l'impression qu'ils sont hauts mais en réalité ils sont vraiment au milieu du visage parce que ça c'est le crâne voilà donc ils sont ici tac tac voilà donc s'il a les yeux là c'est qu'il a un problème donc donc vous pouvez dessiner un petit peu le cou voilà de toute façon on ira pas plus bas pour le moment c'est là que vous pouvez rajouter des éléments pour pour le différencier entre une femme et un homme évidemment il y a des hommes qui ont les cheveux longs il y a des femmes qui ont les cheveux courts donc donc c'est pas ce qui fera la différence mais vous pouvez faire pour les hommes vous pouvez faire légèrement une barbe naissante euh attends je vais enlever les traits de construction maintenant t'es souhait oui tu peux et dans tous les cas alors là vous placez votre le niveau des cheveux vous voyez c'est le front ça va être le front c'est la zone du front donc euh bah plus ou moins grand selon le personnage que vous voulez faire moi je vais le faire au milieu donc ça voilà je vais montrer d'abord l'homme l'homme il peut faire tac comme ça voilà les cheveux ils vont faire de manière comme ça par exemple donc on enlève bien sûr le trait du crâne puisque le crâne n'est pas censé se voir dans les cheveux donc voilà pour faire les cheveux la naissance des cheveux vous pouvez faire des petits traits comme ça voilà les sourcils augmenter les sourcils qui sont souvent beaucoup plus fournis épais voilà merci qui sont souvent plus épais vous pouvez les les épaissir et après vous pouvez rendre aussi votre visage un peu plus carré rien ne vous empêche de modifier la 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 forme de votre visage tant que ça reste logique voilà il peut être plus carré après si vous voulez faire des cheveux longs là vous pouvez faire donc le mouvement des cheveux hop on va dire que admettons que les cheveux ils passent légèrement devant l'oreille voilà voilà c'est le coup voilà c'est le coup voilà voilà alors souvent je vois des enfants qui vont faire les cheveux donc comme ça qui vont mettre les cheveux comme ça qui vont faire ça voilà alors ça non on va éviter ce genre de de coloriage les cheveux ils n'ont pas besoin d'être d'être complètement coloré ou alors vous pouvez le faire au crayon couleur ou les choses comme ça mais en fait ce qui va donner le mouvement des cheveux c'est pas donc même si vous le faites comme ça parce que c'est pareil il ya des enfants ils font comme ça voilà ça c'est le c'est le classique donc il n'y a pas besoin forcément de faire un coloriage comme ça mais juste des traits qui donne le mouvement voilà et ça voilà ça suffit là c'est là c'est l'arrêt et voilà donc après vous faites les détails de la personne voilà vous pouvez lui faire des petits cils aussi donc voilà après alors pour les pour les ombres j'expliquerai plus tard peut-être mais bon comme ça du vite fait je peux un réel à la il ya les paupières qui vont s'ajouter un peu et donc les ombres on va faire arriver le soleil par là ça le soleil fait comme ça il n'y en a pas beaucoup vous voyez quand même que je suis assez doucement j'y vais pas comme donc voilà donne à peu près ça pour les ombres après le soleil il peut y avoir un petit vous pouvez se tomber légèrement si vous n'avez pas de d'outils vous pouvez utiliser un coton tige un coton du mouchoir aussi voilà voilà pour colorer un peu les cheveux aussi et l'astuce pour donner un peu de volume j'en fais pas beaucoup parce que c'est censé être au soleil et donc là aussi c'est un peu foncé puisque c'est à l'ombre et l'astuce pour faire le soleil dans les cheveux vous pouvez faire des gommer légèrement à certains endroits plus lumineux voilà d'accord donc là je vois qu'il y a un truc qui va pas forcément vous pouvez voir quelques quelques imperfections donc quand vous finissez vous regardez votre dessin ce qui peut aider de temps en temps à voir les défauts c'est que vous mettez à l'envers et normalement vous voyez quand même plus les défauts quand vous mettez à l'envers que à l'endroit voilà donc voilà c'est un petit cours rapide pour commencer je vais en faire d'autres je suis pas habitué à faire ce genre de vidéos ce genre de de petits projets mais voilà si ça peut occuper un petit peu que ce soit vos enfants ou vous même après évidemment quand on fait un dessin comme ça on peut le on peut le continuer on peut vraiment aller jusqu'aux détails là c'est une personne donc jeune mais si vous voulez la vieillir un petit peu vous pouvez rajouter des rides forcément voilà en général il ya les yeux qui vont un tout petit peu plus comme ça vous pouvez lui faire des rides il ya plein de choses qui changent dans un visage ou qui est un peu plus vécu en l'air voilà c'est pareil l'oeil peut tomber un peu quoi voilà voilà elle n'a pas l'air plus heureuse maintenant on va la faire sourire un peu parce que elle est déprimante on n'a pas besoin de ça alors attend voilà vous pouvez vous entraîner comme ça à faire plusieurs dessins en général on apprend en s'entraînant donc en en testant en essayant plein de choses voilà que vous ayez fait un homme une femme vous faites les finitions si les bruns vous faites les cheveux un peu plus foncés vous pouvez faire une barbe, un bouc, vous faites tout ce que vous voulez bon, on va aller en chemise non ? on va en chemise ok voilà pour aujourd'hui et n'hésitez pas à mettre vos dessins sur un commentaire et et à me dire ce que vous aimeriez apprendre mais j'essaierai de faire des petits cours comme ça pour vous apprendre à dessiner